Bonjour, présentation d'un montage réjecteur de bande. Donc là, ce que l'on souhaite, si on regarde la caractéristique du transfert, c'est d'enlever la composante 50 Hz. C'est sur un capteur que l'on a sur un bras. Et on a une bonne composante à 50 Hz qu'on veut supprimer. Et puis on voit qu'on a un gain à moins 6 dB, une perte. Autrement, on réjecte le 50 Hz à moins 31 dB. Voilà, donc au niveau du schéma, on a un ampli-up. Donc là, c'est un max 4108 pour la simulation alimenté entre plus de 5 et moins de 5. Donc une résistance pour les courants d'entrée et plus et moins, pour qu'ils soient identiques sur l'entrée plus et l'entrée moins. Et puis là, qu'on a deux signaux, on a un signal à 3 kg, amplitude 3 V. Et puis là, j'ai mis le signal parasite à 50 Hz. Voilà, 500 mV. Donc là, on a des condensateurs à 100 nF, des 33 kg, 1500 kg. Alors les valeurs exactes, normalement là, on devrait avoir la résistance R, c'est 31 830. On va avoir une fréquence de coupure à 50 Hz. R sur 2, c'est 1500 915. Et puis 2R, on a une récente 2R ici. Donc là, la 2R, elle est à 63. Donc là, on va mettre 68 000. 68 kg. On les valeurs normalisées. On va voir si ça décale un peu. On va voir si ça décale un tout petit peu. Voilà, mais c'est bon. Voilà. Donc en simulation, ça c'est le signal d'entrée qu'on a ici. Donc on a notre signal à... Donc ici, on a du 1 kg 3 V. On va mettre même 1 V. Voilà. 1 kg. Et puis on a notre parasite ici, 50 Hz, 1500 mV. Voilà. Donc l'objectif, c'est de récupérer le signal de sortie. Donc vous voyez, on a un petit taux d'ondulation démarrage. Et on récupère bien notre signal d'1 kg. Et puis là, on a un autre montage. Donc là, le condensateur sans micro, c'est pour outiller la composante continue, pour recentrer le signal. Et là, on amplifie par 2,2. Et puis là, on récupère que la partie positive. Et puis on fait un détecteur de crête. Voilà. Donc là, on récupère 1,5 V. Donc là, on a un dépassement. Parce qu'on a un fil de deuxième ordre. Un dépassement. Et puis... Une stabilisation. Donc là, c'est une amplification... Donc on amplifie par moins 2,2. Voilà. Le signal qu'on récupère ici. Alors pourquoi ? Parce qu'après, on rentre sur une entrée analogique d'un microcontrôleur. Et on ne veut qu'une partie positive. Et on veut récupérer la valeur max du signal. En fin de compte. Donc c'est un détecteur de crête. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le filtre. Ce qui est intéressant, c'est que... Là, on voit qu'il est très sélectif. Voilà. Là, à moins 3 dB, on a une bande... On est à moins 6, donc à moins 9. Voilà, on a... Entre là et là, on a une bande de 100 Hz à peu près. Non, même pas à 50 Hz. Bon, un peu plus. Entre 50 et 100 Hz. De bande passante. De... De... De bande injectée. Donc on injecte, grosso modo, à partir de... La moitié. Donc là, on est à... 40 Hz. Et puis on... Jusqu'à 80, quoi. On a un détecteur de... De 50... De 70 Hz. Voilà. Donc voilà ce montage de... De réjecteur de bande. Euh... Pour supprimer le 50 Hz. Signal parasite qu'on capte généralement sur des capteurs... Qu'on peut retrouver sur des capteurs... Pour avoir les signaux... Les signaux physiologiques d'un être humain. Voilà. Donc euh... C'est le 50 Hz du réseau EDF. Qui... Qui est souvent pris sur des capteurs filaires. Euh... Donc qui perturbe la mesure. Voilà. Donc bonne fin de journée. Et puis euh... A une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti !